Bonjour à tous, mon nom est Monsieur C, bienvenue à Bourbon et Whisky. Aujourd'hui, je vous présente un vieux de la vieille, le EH Taylor. Oh que oui! Cette bouteille-là est vraiment extraordinaire, mais pas simplement cette bouteille-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le EH Taylor, ça fait vraiment, vraiment des années. De la maison Buffalo Trace, c'est un des plus vieux justement de Buffalo Trace. Il en sort une collection complète de neuf bouteilles. On passe de la Small Batch, la Bottle & Bound, la Straight Barrel, la Single Barrel, la Rye Project, la Oak Project. Ce sont tous des produits de différentes couleurs aussi. Qu'est-ce qui est le fun pour les collectionneurs justement? C'est qu'on a toutes sortes de bouteilles différentes, on a toutes sortes de produits différents. Sauf que, elles sont tous bonnes, elles sont tous extraordinaires. Je pense justement à la Small Batch ici. C'est tout le temps en subtilité, c'est tout le temps des petits bourbons que tu peux faire goûter à n'importe qui, quelqu'un qui commence. Je parlais tout le temps de mon Blanton, Single Barrel, l'étiquette verte. Avez-vous fait déguster ça à des gens qui commencent? EH Taylor, absolument, c'est vraiment, vraiment un produit de haute qualité, vraiment simple. Vous voulez faire goûter quelqu'un, commencer quelqu'un avec du bourbon, avec du bourbon whisky, vous y allez avec un EH Taylor, sûr et certain, qui va aimer ça. Pour une bouteille qui tourne aux alentours de 90$, je vous le dis, ça vaut la peine. Oui, le prix est quand même élevé, vous allez pouvoir le trouver en LCBO et parfois, 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 très rarement en SAQ. Ici, ça vaut la peine au Canada. Pourquoi? Parce que ce sont des bouteilles qui sont quand même très rares, qui ont leur lettre de noblesse et qui peuvent se revendre jusqu'à 200$ aux États-Unis. La note de Monsieur C, un bon 8.8. J'espère que vous avez aimé la capsule et sur ce, bonne dégustation. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada